C'est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Selon la vérificatrice générale indépendante, ce gouvernement a payé 9,2 milliards de dollars de trop pour des contrats d'énergie renouvelable. C'est le même gouvernement libéral qui a reçu 1,3 million de dollars en don de 13 différentes entreprises d'énergie renouvelable. Ma question s'adresse à la Première ministre. J'espère qu'elle pourra ici répondre sur le compte rendu. Est-ce qu'il y a un lien entre les contrats de production d'électricité dont nous n'avions pas besoin et le Parti libéral de l'Ontario? La Première ministre. Non, Monsieur le Président, il n'y en a pas. Et je demanderai au chef de l'opposition, alors qu'il parle ici de l'énergie renouvelable que nous avons mis en place, un réseau ici que nous avons de 90 % d'énergie propre. Est-ce qu'il s'est fait des amis sur le plan des entreprises énergétiques? Intervention du Président. J'essaie ici d'avoir l'attention des deux côtés. Merci. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, vous savez, ses prétentions sur s'être débarrassée de la production énergétique au charbon, ce sont les conservateurs qui ont lancé ce projet. On parle ici de « ce n'est qu'une diversion » parce que la Première ministre ne veut pas parler des dons, des contrats qu'elle n'aurait jamais dû signer. Ma question est donc. 1,3 million de dollars qui ont été donnés par les entreprises d'énergie renouvelable au Parti libéral de l'Ontario qui ont reçu 89,2 milliards de dollars en surplus de production d'énergie. Ce sont les chiffres de la vérificatrice générale. Et on inclut ici 1,3 million de dollars au Parti libéral et 9,2 milliards de dollars de surpaiement par les contribuables et à ces mêmes entreprises. Ma question, Monsieur le Président, c'est est-ce que la Première ministre prendra la parole aujourd'hui ici à Queen's Park et niera ses dons et niera le fait que ça avait quoi que ce soit à voir avec ces contrats inacceptables? L'intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. La Première ministre. Monsieur le Président, j'ai été très claire ici. Les levées de fonds et les décisions politiques sont complètement séparées et tous les partis de cette Chambre ont tenu des levées de fonds au cours des années. Nous avons suivi les mêmes lois, les mêmes règles. Et maintenant, nous voulons faire des changements. L'intervention du Président. Députée de Leeds-Greenville, arrêtez de parler par-dessus moi. Continuez, Madame la Première ministre. Monsieur le Président, encore une fois, je vais dire au chef de l'opposition, nous avons pris un système d'électricité à la production sale, Monsieur le Président. Nous avons nettoyé le tout, nous avons apporté des changements qui ont amené l'énergie renouvelable, qui a créé 42 000 emplois. Et je le dis encore une fois, intervention du Président. Députée de Leeds-Greenville, deuxième fois. Députée de Chatham-Kent-Essex et Alderman-Norfolk, revenez à l'ordre. Alors, je le dis encore une fois au chef de l'opposition, est-ce que ce serait son plan de réouvrir ces centrales au charmeau? Complémentaire final, j'imagine que le 1,3 milliard de dollars en don n'est qu'une coïncidence. Puisque je ne peux obtenir une réponse et que je ne reçois que des tactiques de diversion, je vais parler sur le même sujet, encore une fois. La production d'électricité voit un nouveau plan où il y aura des frais de transport plus dispendieux pour les familles. Vous conservez donc l'énergie, mais si vous le faites, vous payez plus pour les frais de transport. C'est absurde, Monsieur le Président. Est-ce que la Première ministre parlera contre ce plan? Pourquoi est-ce que les gens devraient être punis pour la conservation d'énergie? Oui, ça n'a aucun sens. Comment est-ce que le gouvernement libéral peut appuyer une telle tactique? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre. Monsieur le Président, je vais dire au chef de l'opposition que j'imagine qu'il parle ici de la Commission de l'énergie de l'Ontario, où les décisions sont prises. Je ne vais pas commenter les décisions qui sont prises à ce niveau. La Commission a accepté des applications pour les différentes augmentations. Et on a refusé aussi notre travail, Monsieur le Président, c'est de s'assurer que le réseau d'électricité soit le plus propre possible et de mettre en place des programmes pour aider les gens à payer leurs factures une fois que la population obtient ses factures et d'avoir l'électricité pour continuer à appuyer la population. Nouvelle question. Le député de Prince-Loire-Esting. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre ce matin. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle ira à la garderie Yes I Can. Je sais que la Première ministre la connaît bien, parce que c'est dans sa circonscription de Don Valley West. Et la Première ministre était une bonne amie de Yes I Can et elle a même aidé cette garderie à obtenir du financement pendant très longtemps. Ça a commencé par un projet pilote et ensuite on a donné du financement à chaque année qui a montré que le financement durable se produirait. Mais maintenant, le gouvernement libéral a tourné son dos à cette garderie. Est-ce que la Première ministre va expliquer pourquoi la Première ministre a cessé d'aider cette garderie? La Première ministre, laissez-moi dire, Monsieur le Président, tout d'abord que j'ai visité Yes I Can plusieurs fois à ce programme pré-scolaire. Je les ai aidés à se financer et à chaque année, nous donnons du financement à la Ville de Toronto qui ensuite finance de 3 000 $. et oui, Yes I Can. Notre intention, depuis que je suis ministre de l'Éducation, c'est de les aider à établir une relation de travail avec la Ville de Toronto afin qu'ils puissent travailler avec la Ville de Toronto. Et c'est ce que les garderies éducatives font et c'est notre intention de continuer cette relation complémentaire. On doit donc se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? La Première ministre a visité régulièrement Yes I Can avec et connaissait très bien la directrice exécutive, Jane McDougall, et en 2011, au cours de la cérémonie de diplomation, elle a pris la parole et a dit que cette garderie éducative devrait être un modèle à suivre dans la province de l'Ontario. Mais maintenant, la ministre de l'Éducation ne retourne même pas ses appels, ni le personnel du ministère. La Première ministre croit que le programme devrait être financé. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut que le chef de l'opposition officielle visite Yes I Can afin d'enfin obtenir une réponse par courriel? Parce que c'est ce qui s'est passé, M. le Président. M. Brown est en chemin maintenant et tout à coup, on répond par courriel. La Première ministre, vous savez, j'ai travaillé hier avec cette garderie éducative et des douzaines d'organisations dans ma circonscription au cours des années et j'ai toujours espéré que Yes I Can travaillerait avec la Ville de Toronto et serait dans une relation avec la Ville de Toronto qui leur permettrait d'avoir accès à un financement continu. Ça n'a jamais été mon intention d'obtenir du financement direct du ministère de l'Éducation. Je peux vous le dire, j'étais ministre à l'époque, que je travaillais avec les services à l'enfance et à la jeunesse à cette époque. Et vous savez, nous essayons encore que Yes I Can travaille avec la Ville de Toronto. Enfin, qu'en plus d'obtenir le 300 000 $ qu'ils obtiennent en financement, qu'il, la garderie, obtienne un financement de la Ville de Toronto par une relation. Ça a toujours été notre intention, M. le Président. Complémentaire final. Merci encore, M. le Président. Peut-être que la Première ministre ne faisait que faire des promesses un peu partout, là où elle le pouvait, et maintenant, elle ne peut les tenir. Intervention du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Vous savez, il y a des places en garderie dans la Ville de Toronto et Yes I Can a certaines places à offrir. Cependant, la garderie n'a pas le financement pour appuyer ses enfants et les soutenir. En fait, ils refusent trois enfants par semaine. Yes I Can n'a pas eu le financement nécessaire. Et j'ai lu la déclaration de la Première ministre en 2011. Elle a dit que le financement était en route. Mais la mauvaise gestion financière des libéraux a mis de côté des programmes essentiels comme Yes I Can, M. le Président. Pourquoi est-ce qu'un programme tel que Yes I Can doit refuser des enfants qui mériteraient d'avoir leur place dans ces garderies ? La Première ministre. M. le Président. C'est une bonne idée de regarder, en fait, ce qui se passe dans les garderies dans cette province. Nous avons créé 100 000 nouvelles places en garderie. Nous avons investi 500 millions dans les programmes d'autisme. Et ce qui se passe avec Yes I Can, c'est que c'est aussi une garderie éducative qui s'occupe aussi d'enfants autistes. Et de ce que je comprends, selon la question du député de l'autre côté, c'est que c'est un très bon modèle. C'est un excellent modèle. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait être étudié par d'autres garderies éducatives dans la province. Et la réalité, c'est que ces garderies doivent travailler avec les municipalités. Elles doivent avoir une relation avec la municipalité. Voilà comment fonctionnent les choses. Nous avons essayé que Yes I Can ait une telle relation afin de pouvoir obtenir un financement stable. Et j'espère toujours que cela se produira. Merci. Nouvelle question, la chauve du troisième parti. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La semaine dernière, j'étais à Niagara Falls, où j'ai rencontré un couple, Laura et Fran. Elles étaient chez elles. Elles m'ont invité à leur parler de leur facture d'hydroélectricité. Laura et Fran ont vu une augmentation, au cours des deux dernières années, de 300 dollars, de plus de 300 dollars. Et je suis arrivée chez elles, au même temps que le facteur qui avait leur nouvelle facture d'électricité. La facture s'élevait à plus de 600 dollars. Et bien que le gouvernement raconte ces histoires, ça a fait pleurer Laura et Fran, parce qu'elles avaient déjà de la difficulté à payer leurs factures. Laura et Fran ne peuvent se permettre un système d'électricité privée. Les factures d'électricité augmentent, étant donné la privatisation, tout le monde le sait. Est-ce que ce gouvernement libéral arrêtera la privatisation d'Ajohan? La première ministre? Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, de ce côté de la Chambre, nous sommes très préoccupés de nous assurer que les gens puissent avoir les mesures de soutien en place pour pouvoir se permettre de s'acquitter des frais correspondant à leurs besoins essentiels. Ce sont des choses dont ils ont besoin pour vivre, y compris, bien sûr, l'électricité. C'est pourquoi nous avons mis en place le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. C'est pourquoi nous avons supprimé la redevance de liquidation de la dette de leurs factures d'électricité. Et c'est pourquoi nous en faisons plus. C'est pourquoi nous allons supprimer la part provinciale de la TVH de leurs factures d'électricité. Et j'aimerais rappeler à la députée d'en face, la chef du 3e parti, qu'elle pensait à l'époque que c'était une bonne idée. Et nous allons tenir promesse. Nous allons également soutenir davantage les consommateurs ruraux. Alors, M. le Président, nous sommes en train de mettre en place des mesures de soutien aux Ontariens dans leur vie quotidienne complémentaire. Merci. Alors, ce jour-là, je me suis également rendue à Hamilton et j'ai rencontré Hannah, qui est une mère de deux enfants. Et comme tout le monde, elle veut avoir les mêmes chances, des chances équitables, de vivre une vie décente. Malheureusement, sa facture d'électricité est passée de 100 $ il y a quelques années encore à 324 $. Et maintenant, malheureusement, elle ne peut plus se permettre d'économiser pour les études de son fils. Et donc, Hannah et son fils ne peuvent pas se permettre que l'on privatise Hydro One. Est-ce que le Premier ministre va arrêter cette privatisation ? Réponse ? Écoutez, j'ai l'impression que la chef du troisième parti continue de faire ce lien fallacieux entre la hausse des tarifs d'électricité et la privatisation de Hydro One. Mais la réalité, c'est que nous avons investi d'une manière sans précédent dans notre réseau d'électricité. Nous avons nettoyé notre réseau électrique. Nous avons construit 10 000 km de lignes de transport. Nous avons maintenant un système d'énergie renouvelable qui est à 90 % exempt d'émissions. Et nous aurions pensé que les néolibéraux, ou plutôt les néo-démocrates, soutiendraient de telles mesures. Nous allons également investir dans les infrastructures de transport et autres infrastructures essentielles. C'est incroyable qu'elles ne nous soutiennent pas. Complémentaire final, eh bien c'est incroyable parce que la réalité, c'est que les conservateurs et les libéraux continuent de privatiser nos infrastructures publiques et c'est ça le problème. Et c'est là la réalité. J'ai également rencontré une femme du nom de Kristen qui habite à Kitchener. Elle vient de terminer ses études. Elle a deux enfants et elle est en train de payer 1 300 $ en frais de garderie. Elle a 40 000 $ de dette du fait de ses études. Et malheureusement, sa facture d'électricité a triplé comparé à l'an dernier. Et donc, elle se demande comment faire pour joindre les deux bouts. Elle est au bout de la corde. Et comme 80 % des Ontariens, elle et son mari ne veulent pas que l'on privatise Raja 1. Ils essayent d'améliorer la vie pour leurs enfants. Mais cela devient de plus en plus difficile. Est-ce que la Première ministre va enfin arrêter cette privatisation supplémentaire de Raja 1? Merci. Je ne sais pas d'où cela provient, mais arrêtez de siffler. Ce n'est pas un comportement approprié dans cette Chambre. Réponse? Eh bien, je peux vous dire que, bien sûr, je compatis avec les gens tels que Kristen, Hannah et Fran. Je peux vous dire que, vraiment, je comprends tout à fait leur situation, mais j'espère vraiment que la chef du troisième parti les a informés des programmes qui sont d'ores et déjà en place pour les aider. Le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Le crédit de l'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers. J'espère qu'elle aura vraiment parlé des programmes qui existent. Il y a également des programmes qui s'adressent aux étudiants postsecondaires. Nous voulons supprimer les frais de scolarité pour les étudiants issus de familles défavorisées. Et j'espère vraiment qu'elle l'a dit à ses commettants, parce que ce sont les mesures que nous prenons pour aider les gens tous les jours dans la vie quotidienne. Merci. Nouvelle question. Le budget 2015 a créé une échappatoire fiscale supplémentaire afin d'encourager les villes à vendre leurs réseaux d'électricité municipaux. Et le maire John Tory de Toronto est en train de s'engager sur cette voie. Et il est dit dans les journaux que Queen's Park et le gouvernement ne pensent que c'est une bonne idée que de privatiser les réseaux d'électricité de toute cette province. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que la première ministre va continuer de consentir cet échappatoire fiscal pendant que les familles continuent de payer de plus en plus tous les jours? Réponse. Je pense que le ministre des Finances va vouloir parler de la question fiscale. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est aux villes, à leurs conseils municipaux et à leurs maires de décider de la privatisation de leurs réseaux d'électricité. Et donc cela dépend vraiment entièrement de ces villes. Ce n'est pas à nous, au niveau provincial, d'en décider. C'est aux conseils municipaux d'en décider. Complémentaire, tout le monde sait, M. le Président, que la première ministre est tout à fait en faveur de la privatisation de ces réseaux d'électricité au niveau municipal. C'est une chose qui est d'ores et déjà encouragée, au niveau de Toronto, par exemple, via des échappatoires fiscales. Et est-ce que la première ministre va vouloir faciliter la privatisation et la vente en rabais des sociétés de distribution locale? Les Ontariens ne peuvent pas se permettre de privatisation supplémentaire de notre réseau d'électricité. Est-ce que la première ministre va arrêter d'encourager la privatisation des sociétés de distribution locale? Merci, le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Alors, comme il a été dit par la première ministre, c'est une décision qui appartient au conseil municipal de Toronto et à son maire, tout comme elle appartenait à la ville de Hamilton, qui a décidé, en fait, de privatiser son réseau d'électricité. Et je pense qu'à Brampton, on est en train d'envisager de telles mesures également, et ce, à l'avantage des consommateurs. Et donc, c'est à la ville de Toronto de prendre cette décision. Et oui, il y a eu certaines réductions d'impôts à hauteur de 33 % qui ont été consenties lors du dernier budget, mais ce sera tout de même à Toronto de payer ses impôts et de prendre sa décision en conséquence lorsqu'il s'agit de privatiser leur réseau d'électricité. Mais il faut que tout soit fait à l'avantage des consommateurs. Complémentaire final. Comment est-ce que le ministre des Finances peut croire que le fait de faire passer les bénéfices des sociétés privées avant les avantages aux consommateurs est une bonne idée ? Ça me dépasse, je ne comprends pas. Les gens sont vraiment au bout du rouleau. Ils ont bien du mal à joindre les deux bouts et les gens que j'ai cités lors de ma question ont vraiment bien du mal à joindre les deux bouts et à vivre une vie décente. Et les Ontariens ne peuvent pas se permettre que l'on privatise Hydro One, que l'on privatise les sociétés de distribution locale. Ils ne peuvent pas se permettre que l'on fasse de ces sociétés des sociétés privées. Alors, est-ce que la Première ministre va s'engager à arrêter toute vente supplémentaire de part de Hydro One et à ne pas encourager la vente au rabais des sociétés de distribution locale ? Merci, le ministre. Alors, il y a certaines choses que la députée d'en face n'a pas bien comprises ici. Nous n'encourageons pas la privatisation de réseaux d'électricité locaux et nous ne leur consentons pas de crédit d'impôt à cet effet. Et la réalité, c'est que nous privatisons pour pouvoir investir dans les choses qui sont réellement importantes. Et à Hamilton, par exemple, grâce à la privatisation, on a pu investir dans un projet de train léger sur rail. Et je peux vous dire que la réalité, c'est qu'il y a des règles très strictes qui régissent en réalité les investissements et la privatisation. Il y a la règle des 10 %, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut absolument que la chef du parti d'en face explique aux consommateurs ontariens quels sont les programmes en place pour les aider. Et si elle ne le fait pas, elle ne fait pas son travail. Merci, nouvelle question. La députée de Nipin-Carlton. Ceci s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Alors, vous avez informé la Chambre la semaine dernière que les comptes publics seraient en retard dans leur présentation et qu'ils ne seraient pas présentés à la date prévue. Et donc, normalement, il y a une date bien fixe pour la présentation de ces comptes publics. Les libéraux doivent révéler leurs comptes. Et la vérificatrice générale n'a encore une fois pas été écoutée. Alors, combien de cabinets comptables est-ce que le gouvernement va embaucher et combien d'argent est-ce que cela va coûter lors de la résolution du différent avec la vérificatrice générale, la présidente du Conseil du Trésor ? Merci. Alors, comme vous le savez, M. le Président, j'ai annoncé la semaine dernière qu'il y aurait un léger retard dans la présentation des comptes publics qui normalement auraient dû être présentés le 27, c'est-à-dire 180 jours après la fin du dernier exercice financier. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous conformer à ce délai. En tout cas, nous continuons de travailler avec la vérificatrice générale et le ministre des Finances qui a rencontré cette haute fonctionnaire. Et il y a une question comptable plutôt complexe qui nous empêche de finaliser ce processus, mais nous sommes en train d'y travailler avec la vérificatrice générale. Merci, complémentaire. Bon, je pense que la question reste ici la même. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral nous cache ses comptes publics et combien de cabinets comptables est-ce qu'ils vont embaucher et à quel prix pour miner la crédibilité de la vérificatrice générale ? Vendredi dernier, trois bureaucrates principaux du Conseil du Trésor ont accusé la vérificatrice générale de partialité politique. Et elle fait son travail de la même manière depuis 13 ans déjà. Alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que le gouvernement a autorisé ses commentaires et est-ce que le président du Conseil du Trésor partage l'avis de ses experts ? Réponse, eh bien, ce que je peux vous dire, ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, c'est qu'il n'y a absolument rien à cacher. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que non seulement nous allons en réalité atteindre nos objectifs en matière de réduction du déficit de cette année, mais en fait, nous allons les surpasser. Et j'ai en fait tout à fait hâte de présenter au public nos comptes publics. Parce que je ne veux pas que le public pense que nous ne sommes pas transparents. Nous voulons absolument leur faire part des bonnes nouvelles que nous avons pour eux sur le plan comptable. Parce que nous sommes en bonne voie, non seulement de réduire notre déficit et de l'éliminer, mais également d'équilibrer nos comptes à l'année prochaine. Merci, le député de Assex, pour une nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Des milliers de personnes se sont réunies ici à Queen's Park au cours de la fin de semaine pour défendre des emplois décents, des avenirs décents pour leurs familles et obtenir un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Rendira Bravo, qui travaille dans le secteur de la construction et a bien du mal à joindre les deux bouts, était présente à ce rassemblement. Elle veut pouvoir planifier son avenir et c'est impossible avec un tel salaire. Alors, est-ce que l'Ontario va prendre l'exemple de l'Alberta et d'autres provinces et faire augmenter ce salaire minimum à 15 $ de l'heure? Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, à l'Ordre. Le ministre du Travail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, merci au député d'Enfance pour sa question. J'ai vu ces personnes qui se sont rendues à Queen's Park lors de la fin de semaine et ils nous ont demandé d'apporter des modifications aux lois régissant l'emploi car la réalité sur le marché du travail est en évolution constante et la loi sur les normes d'emploi, je crois, a subi sa dernière refonte dans les années 90 et en 2000, la loi sur les relations de travail a été revue pour la dernière fois. Donc, cela fait un bout de temps et c'est pourquoi nous voulons absolument changer les choses et apporter des modifications à ces lois. Nous avons mis en place un comité consultatif en la matière et nous allons nous pencher sur les résultats qui ont été présentés dans son rapport et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Merci. Complémentaire, des milliers d'Ontariens qui souhaitent offrir à leur famille un avenir décent se sont rendus ici à Queen's Park pour manifester et je ne pense pas que cela serait impossible que de faire augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Est-ce que la Première ministre va écouter ces Ontariens et faire augmenter ce salaire en conséquence ? Merci, le ministre. Merci au député de sa question. Alors, si l'on revient un peu en arrière, entre 1996 et 2000, la province de l'Ontario avait le salaire minimum le plus bas du pays. Nous en étions à 6,85 dollars de l'heure et ce que ce gouvernement a fait, c'est justement de mettre en place un processus qui permettait de faire augmenter de manière régulière ce salaire minimum et nous sommes maintenant en tête de ce pays en matière de salaire minimum et donc, il s'agit de stabilité, de prédictabilité et en fait, nous allons réexaminer le salaire minimum en 2019 parce que nous le faisons tous les cinq ans mais en tout cas, nous allons bien sûr nous orienter sur l'indice et prix à la consommation pour ce faire. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Trinity Spadina. Merci. Cette question s'adresse au ministre du développement économique et de la croissance. Merci. Alors, bien sûr, l'économie et les investissements dans notre économie sont cruciaux pour l'avenir de notre province. Je me suis rendu chez IBM qui a ouvert une filiale dans ma circonscription et c'est vraiment quelque chose de tout à fait enthousiasmant et j'ai consulté mes cométés en la matière et ils m'ont tous dit que vraiment, c'était quelque chose de très, très important qui assurait l'accès de l'Ontario au marché de l'innovation mondiaux. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir certains détails de la part du ministre concernant cette plateforme d'innovation ? Merci beaucoup, le ministre. J'aimerais remercier le député de sa question. Je suis vraiment heureux qu'il ait pu se rendre au lancement de cette plateforme d'innovation il y a quelques semaines où j'étais présent moi-même et nous sommes vraiment engagés à encourager l'innovation. C'est pourquoi nous avons investi 22,75 millions de dollars sur notre fonds pour l'emploi et la prospérité dans ce carrefour d'innovation de IBM. Donc, c'est vraiment tout à fait important comme initiative et Dino Traversani qui est le président de IBM au niveau canadien a dit que la fonction de ce carrefour d'innovation était de soutenir les entreprises qui avaient des idées novatrices et donc je pense vraiment que c'est tout à fait également l'optique de ce gouvernement et donc nous allons continuer de soutenir ce carrefour qui va nous aider dans cette voie. Merci, Monsieur le Ministre. C'est vraiment une nouvelle extraordinaire et ceci montre à quel point le gouvernement et l'Ontario se concentrent sur le soutien à l'innovation. IBM aurait pu s'implanter ailleurs qu'en Ontario mais il a choisi cette société a choisi notre province. Donc cela montre à quel point notre province est populaire pour les investissements étrangers et ceci je pense va également donner l'exemple à d'autres entreprises dans toute la province. Est-ce que vous pourriez nous donner Monsieur le Ministre davantage de détails concernant le soutien de ce carrefour pour l'innovation aux entreprises en démarrage ? Merci pour cette question. Nous sommes les deuxièmes après la Californie en matière d'entreprise des secteurs de la communication et des télécommunications ainsi que des technologies de l'information. Donc c'est vraiment tout à fait important de le souligner et je pense que ce carrefour d'innovation de IBM le démontre bien. Et donc c'est un carrefour qui va aider les entreprises en démarrage à être concurrentielles au niveau mondial et donc ceci va les aider à passer de la recherche à la commercialisation plus rapidement et cela va leur donner également l'expertise et le mentorat dont elles ont besoin pour être concurrentielles au niveau mondial. Et donc ce carrefour d'innovation nous permet de rester le fer de lance dans ce secteur tout à fait innovant. Nous sommes tout à fait fiers qu'IBM ait choisi cette province pour y investir. Ceci va permettre l'expansion de nos activités économiques. Merci. Nouvelle question le député de Sturmont-Dunders de Southland-Gerry. Merci beaucoup. Alors la semaine dernière malheureusement des collectivités de tout l'Ontario ont été tout à fait choquées de voir que certaines écoles rurales allaient malheureusement fermer et malheureusement le gouvernement ne se préoccupe pas du tout de l'importance de ces écoles au niveau local et donc les familles ne se sentent pas égoutées par le gouvernement. Et donc la première ministre a lancé un défi au secteur agroalimentaire de faire augmenter ses bénéfices de 30 millions de dollars. Et alors quel est le rapport avec cette initiative ? Merci aux députés d'en face pour cette question tout à fait importante. Alors nous savons très bien tous et toutes ici que les fermetures d'écoles sont une décision tout à fait difficile pour les conseils scolaires. C'est pourquoi il est de notre devoir de consulter toutes les parties prenantes au niveau local, c'est-à-dire par exemple les parents, les conseils scolaires, entre autres. il ne s'agit pas seulement de fermer certains locaux scolaires mais il s'agit de garantir un nombre suffisant d'élèves dans ces écoles pour que l'apprentissage puisse y faire de manière adéquate et ce dans des locaux également adaptés. Et donc nous aidons les conseils scolaires à s'acquitter de leurs tâches grâce à un fonds à hauteur de 750 millions de dollars et nous allons continuer de les soutenir. Complimentaire à la ministre. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement a privé des collectivités de la possibilité de contribuer quant aux décisions qui les touchent. La loi Sordainé-Givert a entraîné la construction des éoliennes malgré la volonté des collectivités. Un collège a été fermé récemment sans consultation. Donc c'est une tendance qui se poursuit. Donc les antériennes ne peuvent pas donner leur apport quant à leur propre avenir. Les collectivités rurales dépendent des écoles locales pour avoir de la prospérité. Les élèves passent moins de temps sur les autobus et donc ont plus de temps pour les activités parascolaires et pour les activités avec leurs familles. Ces écoles sont très importantes pour les collectivités et appuyer des emplois locaux. Est-ce que la première ministre fera en sorte que le gouvernement écoute les besoins des antériens ruraux? La ministre de l'Éducation. Notre gouvernement a fait preuve qu'il souhaite donner aux élèves la possibilité de prospérer. Nous finançons en fonction des besoins des collectivités rurales et nous fournissons des appuis pour des carrefours communautaires. communautaires donc l'espace des écoles sera utilisé pour répondre aux besoins communautaires. Nous avons fourni des mesures d'appui aux conseils scolaires et contrairement aux partis d'en face lors de leur mandat qui fait des compressions sans consultation et sans l'apport des collectivités. Nous ne tirons aucun enseignement du parti de l'opposition. Nous collaborons pour faire en sorte que les écoles aient les appuis nécessaires pour fournir l'environnement d'apprentissage idéal pour nos élèves. Nouvelle question, députée de Windsor-Tocomps. Ma question s'adresse à la première ministre. Bonjour, Madame la première ministre. Comme vous le savez, les maires de Windsor et Windsor-Tocomps ont déclaré un état d'urgence jeudi de la semaine dernière. Dans cinq heures, il y avait un montant énorme de pluie et donc les systèmes d'eau pluviale ont été tout à fait inondés. Des milliers de ménages ont des sous-sols inondés. La première ministre, est-ce qu'elle prendra l'engagement pour financer de l'aide visant les propriétaires de maisons qui ne sont pas assurés? La première ministre, je sais que tous les députés de l'Assemblée législative pensaient aux gens de Windsor et donc le ministre est sur le terrain aujourd'hui. Il fera une visite des lieux. C'est une situation tout à fait terrible et les gens sont tout à fait préoccupés. Je sais que les députés d'en face sont au courant des programmes en place. nous avons fait en sorte que ces programmes répondent aux personnes touchées. Il y a eu des préoccupations en ce qui se concerne le financement. Donc, le ministre est présent, il collabore avec les maires et nous appuierons les résidents de cette région. Bien sûr, quant aux infrastructures municipales, certaines inspections sont nécessaires. Donc, c'est ça les discussions qui se déroulent. avec les maires aujourd'hui. Mme la Première, certaines propriétaires ont été dites par les assureurs qu'ils avaient un plafond de 5 000 $ pour toute demande. Ces nouvelles étaient tout à fait imprévues. Nous savons que des orages sans précédent entrainent des dommages importants à l'échelle de la province. Est-ce que la Première ministre va s'efforcer à aider ces propriétaires de maison? La Première ministre, oui, la province a des programmes en place pour aider ces gens. Les discussions entourent l'admissabilité. Donc, c'est ça les discussions en cours. Mais nous allons nous efforcer à soutenir ces gens qui sont dans le besoin. de l'admissaire. C'est juste après les inondations qu'il y a des besoins d'urgence. Et donc, le ministre est sur le terrain pour évaluer ces besoins. Nouvelle question, députée de Berry. Merci. Cette question s'adresse au ministre de Logement et au ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Monsieur le Président, un logement stable et abordable est très important en ce qui concerne la vie quotidienne des intériens. Selon les recherches, l'accès au logement abordable est crucial pour des progrès dans plusieurs secteurs, dans le secteur des soins de santé et pour les voisinages en toute sécurité. Il est très important d'augmenter le financement dans les investissements visant à s'attaquer au problème de logement. L'Ontario réalise la croissance et donc, il nous incorde de faire en sorte que toute collectivité demeure abordable pour les gens, peu importe la tranche de revenus. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des investissements récents de l'Ontario en ce qui concerne le logement abordable? Le ministre du Logement. Merci. Merci à la députée de Baird de sa question et de son engagement pour aider les membres de notre société vulnérable. Selon notre gouvernement, tous les intérêts devraient avoir un ménage abordable pour pouvoir élever une famille, pour avoir un emploi. C'est pour ça qu'on était... J'étais heureux d'annoncer avec mon homologue fédéral qui aurait plus de 640 millions de dollars de financement par ces deux ordres du gouvernement au cours des prochains deux ans pour appuyer les besoins en matière de logement des entériens. Nous, nous sommes engagés à dépenser 168 millions de dollars en financement provincial pour renouveler le logement abordable à l'échelle de la province. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement fédéral et grâce aux investissements dans le logement abordable en Ontario, nous ferons en sorte que nos citoyens vulnérables ne seront pas marginalisés. Complémentaire. Merci, mon ministre. Je suis heureux des nouveaux investissements qui seront faits par notre gouvernement. Ces investissements sont nécessaires à l'échelle de la province. Le Canada est parmi très peu de pays développés sans stratégie nationale de logement. Je suis heureuse que le gouvernement fédéral collabore avec les territoires et les provinces pour changer cette situation. L'Ontario est très heureux d'avoir un partenaire fédéral. Nous sommes heureux de partager les mêmes valeurs. Nous avons des priorités communes et nous sommes tous d'accord que les Canadiens méritent un logement abordable et sécuritaire. Le ministre peut-il nous parler des efforts de notre gouvernement visant à faire en sorte que le gouvernement nous allons respecter les intérêts des antériens en matière de logement. Merci à la députée de Berry. En été, j'ai pu rencontrer des ministres en matière de logement à Victoria. Nous avons amorcé une stratégie nationale en matière de logement et j'ai parlé des priorités antériennes pour une stratégie de logement national. national. Le gouvernement croit que la stratégie devrait s'attaquer au financement à long terme, un continuum de logement et une harmonisation des objectifs de la stratégie. Et donc, nous devons nous concentrer sur le résultat des gens au lieu des programmes. j'ai aussi tenu des tables rondes à l'échelle de la province pour avoir l'apport des acteurs du milieu. J'ai hâte d'apporter ces enseignements à la prochaine réunion nationale en novembre et donc, nous continuerons de discuter les priorités de l'Ontario. Nouvelle question du député de Wellington-Alton Hills. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre a donné au ministre de l'Environnement le mandat de lui faire part du processus réglementaire en ce qui concerne les sociétés qui mettent de l'eau en boutée et pour déterminer la tarification de ces pratiques. La première ministre peut-elle nous parler de ce processus? Y aura-t-il des consultations publiques? Est-ce que les acteurs du milieu seront en mesure d'apporter le rapport? Est-ce que les municipalités seront consultées? Est-ce qu'ils vont déposer les recommandations avant la prise de décision finale? Comment est-ce que le ministre sera en mesure de le faire avant décembre? Est-ce que ce n'est qu'une ponction fiscale pour contrôler les dépenses du gouvernement? Merci. Je sais que le ministre de l'Agriculture va vouloir commenter. Mais je voudrais réaffirmer ce que je viens de dire ce matin. Et c'est le suivant. D'après moi, il est très important de tenir des consultations. Donc, par rapport aux consultations, oui, absolument. Nous avons besoin de l'apport des antériens en ce qui concerne cette richesse naturelle, l'eau. Et parce que l'Ontario a autant d'eau potable, nous devons gérer de façon responsable ces ressources. Donc, les consultations sont nécessaires. Entre-temps, il y a des questions très importantes quant au permis auxquelles nous devons nous attaquer. Donc, de l'action est nécessaire bientôt. Mais est-ce qu'il y a des consultations plus larges sont nécessaires? Oui. Complémentaire. Le maire de Centre Wellington veut tenir une réunion avec le ministre de l'Environnement pour discuter de la situation actuelle en ce qui concerne la propriété Millbrook et l'intérêt de Nestlé. J'espère que la première ministre va demander au ministre de rencontrer la mairesse. D'après nous, l'eau est tout à fait important et essentiel pour l'avenir de nos collectivités. Nous devons suivre une démarche axée sur les preuves scientifiques en ce qui concerne les permis et nous devons prendre en compte les plans de croissance à l'entendre des collectivités. J'ai déposé un projet de loi des députés en déclarant que toute augmentation pour ces sociétés qui mettent de l'eau en boutée devrait être partagée avec les municipalités. Est-ce que les municipalités recevront une partie juste de toute augmentation de ces frais? Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, je remercie le député de Wellington-Hutton Hills de sa question. En été de cette année, beaucoup de nos collectivités et de nos fermiers ont connu des conditions de sécheresse. nous savons que l'eau est une ressource absolument précieuse et nous devons prendre en compte les besoins des antériens en élaborant des politiques à cet effet. C'est une question tout à fait importante pour les antériens, peu importe leur emplacement. Nous voulons faire en sorte que nous nous y attaquions en prenant une démarche axée sur les profs scientifiques. Nous examinons de près cette question du point de vue provincial et nous ferons une annonce bientôt. Beaucoup des acteurs du milieu au concours de labours m'ont parlé de cette question importante. Nouvelle question, députée de Nikobert. Merci, M. le Président. Ma question pour la Première ministre. Je voudrais dire à la Première ministre que les gens de Gaugama et la Première Nation de Matagami sont très près d'un désastre. Il y aura une manifestation en ce qui concerne l'autoroute 144. Et pourquoi? Parce que le gouvernement ne va pas demander à CIN de nettoyer le pétrole de la rivière à la suite du déraillement. L'autoroute 144 sera une autoroute très occupée avec la circulation habituelle à la suite de l'action de la grâce et c'est la saison et c'est la saison de chasse. Donc, il y aura des centaines de chasseurs. Je vous demande de faire ce qui s'impose. Je vous demande de demander à CIN de nettoyer cette région. Le ministre des Relations avec les Autochtones... Ah, il n'est pas là. Le ministre des Transports. Le ministre des Transports. Nous, sur ce côté de la Chambre, nous apprécions cette question. Elle est au courant du fait que moi, en compagnie de plusieurs députés gouvernementaux, dès la journée même du déraillement, on prête une attention à cette situation. J'ai eu l'occasion après le déraillement d'être à Gorgama de rencontrer les gens de cette collectivité. Nous prenons très au sérieux la sécurité ferroviaire. Moi, j'ai eu des conversations avec mon homologue fédéral quant à l'importance que ce soit à l'Ontario du Nord que la sécurité ferroviaire demeure une priorité. Nous allons continuer de parler aux gens de cette région. Question complémentaire à la première ministre. La première ministre vient de dire que nous devons gérer de façon responsable les richesses en eau de la province. Mais depuis le printemps de cette année, j'ai demandé au gouvernement à plusieurs reprises de nous aider. Je ne comprends pas. Ça ne va coûter rien à la province de demander à la CN de faire ce nettoyage. Il y a des entreprises sur le terrain qui sont prêtes à faire ce nettoyage. La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose pour nos richesses en eau d'aujourd'hui et pour l'avenir? Est-ce qu'elle demandera à CN d'effectuer ce nettoyage environnemental? ministre des Transports. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais dire à la députée de Nickelbelt, nous prenons très au sérieux cette question. Je viens de dire qu'on a été à Gogama depuis le déraillement. Il est très important de faire ce qui s'impose et nous comprenons à quel point il est important que les gens de Gogama et que les Antariens aient accès à l'eau potable. C'est tout à fait fondamental. Nous allons donc continuer de travailler avec les résidents de cette collectivité avec CN et je sais que le ministre de l'Environnement comprend à quel point il est important de faire ce qui s'impose. Et du point de vue de mon ministère, nous allons continuer et de favoriser la sécurité ferroviaire. Nouvelle question, député de Northumberland, Quinty West. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Notre gouvernement investira de façon sans précédent en infrastructures. Grâce à nos programmes d'investissement, nous allouons 31,5 millions de dollars pour améliorer le réseau de transport entre Cornwall et Windsor et 16 milliards de dollars seront utilisés pour les collectivités à l'extérieur de Grand Toronto. Ce fonds d'infrastructures a aidé et les municipalités rurales d'investir dans les infrastructures très importantes. 116 collectivités se verront allouer un montant de 58 millions de dollars. Nous venons d'annoncer que Cap-Escasing recevra 2,8 millions de dollars pour les infrastructures. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler de la façon par laquelle ce fonds va favoriser les intérêts des collectivités de la province? Le ministre. Je remercie le député de Notre-Dame-Brun-County-Ouest pour sa question. Avant le début du mandat de ce député, il était un maire tout à fait excellent de Brighton. Il était leader avec l'Association des municipalités de l'Ontario et je viens de lire certains de ses discours et donc un thème, c'est la nécessité de continuer d'investir dans les infrastructures rurales de l'Ontario. Pour parler des antécédents historiques, dans les années 90, il y a eu un comité qui s'appelait Who Does What qui a fait des recommandations et donc ce comité a travaillé avec les municipalités avec les municipalités et le gouvernement à l'époque ne finançait pas les infrastructures des municipalités complémentaires. ministres, c'est bon d'entendre le ministre responsable des infrastructures dans les régions rurales et dans le nord pour avoir une infrastructure pour l'avenir des antariens. Je sais que les députés d'en face n'aiment pas qu'on investisse à Toronto et maintenant, c'est bien que le gouvernement aide les régions rurales avec les infrastructures. Il y a davantage qu'on peut faire pour les régions rurales parce que nous voulons améliorer les infrastructures et nous avons entendu comme pendant le forum de l'Association des municipalités de l'Ontario des idées de la part des municipalités pour que le fonds de financement des infrastructures soit utile pour les infrastructures dans le nord. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi quelles municipalités vont recevoir un financement de base en fonction du fonds d'infrastructures de l'Ontario? Ministre, M. le Président, je voudrais remercier le député de sa question. Je l'ai parlé de ses anciens discours mais je voudrais citer pendant ces nouveaux discours au cours des trois prochaines années nous allons investir 670 millions de dollars sur trois ans dans le fonds des infrastructures comme nous l'avons mentionné et que nous voulons que ce financement soit à partir d'une formule d'une formule stable et plus de et cela fait partie de financement à la hauteur de plusieurs millions de dollars avec les partenaires dans les régions du nord et rural. Le gouvernement a annoncé grâce au fonds des effets infrastructures Prince Edward County et Belleville vont recevoir 12 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. C'est un record pour tous. Et après l'annonce de la semaine dernière, le Président du comté et finalement je suis heureux de voir que le gouvernement investit dans les routes, les ponts et autres infrastructures importantes. C'est nécessaire et c'est bien accueilli dans les régions comme par le maire de Kapuské. C'est une nouvelle question. Député de Allibertin-Quaterlix-Brucks, ma question s'adresse à la première ministre. Le 19 septembre, mon collègue de Peterborough a cité dans l'Examiner mais qu'il travaille fort pour faire la promotion de l'agroalimentaire et que faire écouter les libéraux c'est une autre chose. Pourquoi la première ministre n'appuie pas le ministre de l'Agriculture et des régions rouvaines? Oui, j'écoute. J'écoute. Intervention du Président. Vous vous êtes amusé. Maintenant, revenons à nos moutons. Ministre, je voudrais remercier le député Cowaterlix-Hallibertin. C'est comme avoir une balle rapide. Je voudrais dire à la députée ce qu'on a fait. Un appui sans précédent en agriculture dans la province, un secteur qui génère 36,9 milliards de dollars à l'économie de l'Ontario. Monsieur le Président, on n'attient pas ce genre de résultats sans l'appui de la première ministre et avoir l'appui également de tous les membres du Conseil des ministres. Monsieur le Président, à 5h30, 90 000 personnes finalement se sont réveillées pour travailler dans ce secteur, un secteur qu'on appuie au jour le jour. Intervention du Président. Intervention du Président. complémentaire, Monsieur le Président, merci au ministre pour sa courbe et finalement, cela prouve avec l'article que le gouvernement n'aime pas les fermiers et les régions rurales et ce secteur font face à des situations difficiles, y compris la facture d'électricité, les formalités administratives et l'intrusion du gouvernement dans leurs activités et finalement, leurs demandes aux ministres et au gouvernement ne reçoivent pas toujours l'appui et veuillez de nommer les membres du Conseil des ministres qui n'appuient pas vos initiatives. Intervention du Président. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Ministre, Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée pour son complémentaire et mais finalement, même si j'ai des balles rapides, des courbes, je peux frapper aux papillons, je peux toutes les frapper. Je voudrais donner un peu de contexte. Il y a plusieurs années, on veut parler de l'appui aux infirmiers, pardon, aux fermiers. Carole Mitchell avait déposé un plan pour un plan d'investissement pour les récoltes et ce parti n'a jamais appuyé cette initiative d'appui à l'assurance récolte. On appuie l'agriculture et tous les ministres appuient le secteur agricole de l'Ontario et les fermiers. Intervention du Président. Intervention du Président. À l'ordre. À l'ordre. Merci. Merci. Une question. Une bonne question. Le député de London West, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsque les gens de l'Ontario ont besoin de chirurgie, ils devraient pouvoir l'avoir, peu importe où ils vivent dans la province. Mais les gens de ma circonscription doivent attendre 489 jours pour le remplacement de la hanche. Et finalement, une personne doit attendre 26 mois pour le remplacement du genou, alors qu'elle doit payer le médicament pour les analgésiques. Si on n'améliore pas la situation, la situation va s'empirer. Quand est-ce qu'allons-nous augmenter le financement des chirurgies dans London pour que les gens n'attendent pas plus longtemps pour les chirurgies dont ils ont besoin? La ministre de la Santé des soins de longue durée, merci à la députée. Nous reconnaissons qu'il faut faire davantage en matière de liste d'attente, mais nous sommes fiers du succès. Y compris à London, au cours de la dernière décennie, nous avons diminué le ton d'attente pour le remplacement de la hanche de 50 % et finalement une autre diminution de 39 % pour le remplacement des genoux. Et le budget que la députée a voté contre représente 59 millions, y compris un demi-million de dollars pour l'île ouest de l'hôpital, pour offrir des services de chirurgie pour le genou et la hanche. Mais on reconnaît qu'à l'occasion, les listes d'attente sont en fonction de différents aspects qui n'ont rien à voir avec ce que nous pouvons faire. Et j'ai hâte de répondre à la complémentaire. Merci. Les temps de demande se sont empirés avec les libéraux, ne se sont pas améliorés et les gens qui ont besoin de chirurgies ne peuvent pas attendre pour pouvoir marcher, se tenir debout et vivre sans la douleur. Et le temps pour le remplacement du genou est de 180 jours de plus que la liste d'attente du gouvernement. Les gens souffrent et cette première ministre ne fait rien pour aider. Quand est-ce que la première ministre va faire passer les patients en premier et couper les temps d'attente pour le remplacement des hanches et des genoux à London? On travaille avec l'air list du sud-ouest, mais je trouve offensant qu'on met l'accent sur ailleurs dans la province. Mais si on jette un coup d'œil au fait sur le remplacement des genoux et des hanches dans la province, le temps le plus court dans la province n'est pas le plus court à Toronto, mais à Nord-Bay, à l'Hôpital Général Blue Water, à Sarnia, Sue Area Hospital et Cambridge Memorial Hospital. Nous avons les meilleures listes d'attente au Canada, au Royaume-Uni et pour le remplacement des genoux. Nous sommes à la moitié de la moyenne que l'on voit au Canada. Et finalement, c'est plus bas que le taux de l'OCDE. Intervention du Président. Étant donné qu'il n'y a aucune mise en voie différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures. ... ... ... Merci.